La question qui nous est posée est simple ce soir. Est-ce que vous vouliez, oui ou non, garder un système de retraite par répartition ? Eh bien, chaque parti du gouvernement sait, et on l'a vu en 1995, on l'a vu en 2003, on l'a vu en 2010, on l'a vu en 2015, que nous sommes face à des défis qu'il faut relever. D'abord le défi démographique. Chacun sait qu'il ne reste plus que 1,7 cotisant pour un retraité, et il sera de 1,5 dans quelques années. Eh oui, la politique nataliste, les socialistes se souviennent de la fin de l'universalité des allocations familiales. D'abord des raisons financières ensuite, puisque malheureusement nos retraites, un peu plus de 340 milliards, ne sont payées que par 80% de cotisations sociales, ce qui veut dire qu'il y a un déficit structurel de plus de 30 milliards d'euros. Le corps d'abord l'a très bien dit, et je vous rappelle une chose, c'est que déjà l'État vient en compensation. Alors il n'y a pas de transition, soit d'abaisser les retraites, nous ne le voulons pas, soit d'augmenter les impôts, nous ne le voulons pas. Et je me souviens de la réforme touraine qui était citée en exemple, qui cette année est allée chercher 2,3 milliards d'euros dans les poches des salariés de la France. Et puis des raisons de justice sociale, on ne peut pas à tout moment dire qu'il y a des petites retraites et ne pas apporter de solution. On ne peut pas dire à tout moment qu'il y a des carrières achées avec une injustice terrible. Cette injustice terrible, c'est que les personnes qui ont des carrières achées n'ont un taux plein qu'à 67 ans. Et je n'ai pas entendu sur ces bancs des hommes et des femmes capables de les défendre, alors que ce sont majoritairement des femmes. Et puis il y a les régimes spéciaux sur lesquels il faut avoir le courage de dire que certaines tâches qui étaient très pénibles sont moins devenues, et qu'il faut bouger sur des régimes spéciaux. Alors les démocrates que nous sommes, avec, comme le dirait Jean-Paul Matin, notre sérénité active, jugent indispensables, courageux de porter un certain nombre de mesures de justice sociale. D'abord, une première mesure, mes chers collègues, qui est la clause de revoyure. J'ai entendu Olivier Dussopt dire tout à l'heure, la première ministre l'avait dit ce week-end, qu'elle était favorable à une clause de revoyure. C'est quoi une clause de revoyure ? Et bien ce n'est pas donner un blanc-seing pour 10 ou 15 ans, sur une réforme, sans mesurer les effets de cette réforme. On ne peut pas comme cela, de façon aveugle, imaginer que l'on a conçu un système, et après ne pas savoir si réellement les mesures que nous avons opérées sont efficaces. Cette clause de revoyure, elle sera impartiale, elle sera sous l'égide de la Cour des comptes, elle sera sous l'égide du corps. Les parlements seront à nouveau réunis, et il permettra au gouvernement de faire en sorte de tirer les leçons, naturellement, de cette réforme. Cette clause de revoyure, c'est un acte de transparence, un acte de confiance pour nos concitoyens, et en particulier la jeunesse, qui ne croit pas une seconde à la réforme des retraites. Ensuite, les carrières hachées. Vous avez, messieurs les ministres, avancé sur un sujet majeur. 70% des carrières hachées sont celles des femmes, qui attendent 67 ans pour avoir un taux plein. Vous avez avancé sur les aidants, vous avez avancé sur les congés parentaux. Nous vous demandons, monsieur le ministre, d'entendre que pour les femmes, pour les trimestres liés à la maternité, on puisse aller plus loin, car elles sont encore pénalisées. Alors, chacun a bien compris que le débat devant lequel nous sommes est un débat à moitié tronqué. Et on a échappé, tout à l'heure, à la motion référendaire. Circuler, il n'y a rien à voir. On a échappé à la motion de rejet. La motion de rejet, c'est, vous inquiétez pas, dans six mois, dans un an, on légiférera. Mais les urgences, les urgences, mes chers collègues, elles sont là, elles sont sur la table. On ne peut pas parler de petite retraite sans régler le problème maintenant. On ne peut pas parler de carrières hachées sans régler le problème maintenant. On ne peut pas parler des seniors, comme cela en laissant deux seniors sur trois, sur le bord de la route. Quel gâchis humain ! Quelle absence de transmission de savoir aux jeunes ! C'est dramatique de laisser cela. Mais que n'avez-vous fait lorsque vous étiez au pouvoir ? Il fallait y aller, cher Jérôme Gage. Il fallait le faire. Il fallait le faire avec courage et le faire avec détermination. Alors, mes chers collègues, moi j'ai un regret, j'ai un regret parce que, de façon assidue en commission, on a eu des beaux débats, entre l'article 1 et l'article 3. Mais vous avez créé vous-même les conditions du non-débat, avec 20 000 amendements. Et vous savez d'ores et déjà, on va le dire aux Français, que vos amendements ne seront pas étudiés. Et vous prenez en otage l'ensemble de l'Assemblée, car nous n'irons pas au bout. Et c'est vous qui avez voulu, c'est votre responsabilité. Vous devrez, vous devrez rendre des comptes devant les Français. Et je terminerai en vous disant, arrêtez de nous parler des 64 ans, on n'y arrivera pas, à cause de vous ! Je vous remercie, mon cher collègue.